La Forenki, c'est une chose aussi qu'on voit très souvent sur les tables pour avoir une relation d'intégrité référencière entre deux tables. Bien sûr, on va faire une démo après. Donc c'est une clé étrangère dans une base de données, c'est une contrainte qui garantit une intégrité référencière entre deux tables. Elle est étroitement liée à la PK, à la primarique. On parle alors d'une relation parent-enfant ou enfant-parent- enfant. C'est une relation PK avec une FK qui vont avoir des parents qui sont reliés avec leurs enfants et aussi dans l'autre sens. C'est une relation qui est forte comme les parents-enfants. C'est une relation qu'on ne peut pas tromper. Donc une fois qu'on relie la PK à la FK, ils sont liés ensemble tous les jeux jusqu'à l'existence de ces objets. On verra tout ça en démo. Démonstration sur la Forenki. Alors je vais créer deux tables, la table parent et la table enfant. Donc la première table, je la crée avec une primarique. Sur la colonne non, c'est parti. J'ai créé la première table. J'insère une valeur classique, tuyau Olivier. Et à cette table, je vais créer une deuxième table enfant, sur lequel je vais mettre une petite Forenki, ici, sur la colonne non, qui va référencer la table parent qui a la colonne non. Donc en fait, je crée la relation d'intégrité, de content d'intégrité sur la PK et sur la FK. Ok ? Donc là, on a créé la FK sur cette colonne-là. On a une liaison. Alors je vais vous montrer déjà juste un petit exemple. Donc je vais essayer d'insérer une autre valeur que celle qu'il y a dans la table parent. Pour l'instant, dans la table parent, j'ai mis la valeur tuyau, ici. Et si dans la table enfant, je mets la valeur tuyau 2. Vu qu'il y a une contrainte d'intégrité sur la colonne non, est-ce que cela va marcher ? Bah non. Il faut bien sûr mettre les mêmes valeurs, parce que sinon, la contrainte ne sert à rien. Il sert d'un, viole la contrainte de clé étrangère, enfant nonqué. La clé non tuyau 2 n'est pas présent dans la table parent. Voilà. Le message est très clair. Bon, il faut bien mettre dans la table enfant la même valeur. La même valeur non. Donc une 9 quart, on regarde ici, sur pgadmin, c'est dans les contraintes aussi. Enfant nonqué, ici. Vous voyez la contrainte est ici. Avec une petite clé. Donc si je fais un select sur mes deux tables, donc j'ai bien enfant parent les mêmes valeurs. Sauf qu'ici, j'adresse. Ok. Donc si je veux faire une modification. Si je veux par exemple modifier pour x raisons la table parent. D'accord. Je mets 7 non égal tuyau underscore 2. Je pense que vous l'aurez compris, il y aura bien sûr une violation de contrainte. Contrainte de clé étrangère. Et si j'ai modifié la table enfant, je le fais dans le sens inverse. Je ne peux pas aussi modifier la table enfant. D'accord. On ne peut pas modifier et ni la table enfant, ni la table parent. Ok. Donc il faut d'abord insérer dans la table parent et après insérer dans la table enfant. Alors comment ça tire de cette impasse ? Donc il faut, on n'a pas le choix, il faut désactiver les contraintes. Désactiver les contraintes. On va d'abord, on va tout simplement la désactiver sur la table enfant. Avec un disable trigger all. Donc je désactive les contraintes sur la table enfant. Et si je refais une update en mettant tuyau 2, on voit que là ça passe. Et si je modifie la table parent, sur la table parent je mets tuyau 3. Donc là on n'a plus de violation de contraintes d'intégrité. Ok. Donc les deux tables, on voit que les deux tables tuyau 3 sur la table parent et tuyau 2 sur la table enfant. Si je réactive les contraintes, je les ai réactivées. Si je refais un update, bien sûr j'aurai la contrainte d'intégrité qui va, qui ne va pas être bonne. D'accord. Donc là on a bien modifié, on n'est plus du tout à jour. Par contre là on est sur une table qui n'est pas bonne. Donc là on a tuyau 2 et tuyau 3 sur une autre table. Donc là on a un décalage au niveau des données qui peuvent être très grave. Donc avant de désactiver les contraintes, il faut bien sûr faire extrêmement attention aux données que vous allez mettre dedans. La chose, si vous supprimez d'abord la table parent, ça ne marche pas. Quand vous supprimez les tables qui sont reliées avec des contraintes, il faut d'abord supprimer la table où il y a l'AFK. Donc là c'est la table enfant et après la table parent. Là ça marche. Ok ? On a un décalage au niveau des contraintes. On a un décalage au niveau des contraintes. On a un décalage au niveau des contraintes.